Alors vous le savez, ces intempéries sont de plus en plus fréquentes et on se dit souvent là, c'est la météo, c'est une catastrophe naturelle, on ne peut pas y faire grand chose. Bon, mais aussi on peut considérer qu'il y a des responsabilités à mettre en lumière et que des mesures d'anticipation auraient pu être prises, etc. Alors il ne faut pas accabler les élus ou les maires systématiquement, mais c'est vrai qu'on peut répartir les responsabilités. – Vous avez raison William, c'est vrai, on passe le ré, premier responsable d'une tempête ou d'une intempéries, c'est d'âme nature, c'est évident. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même considérer que l'action de l'homme pourrait effectivement limiter, voire parfois éviter les dégâts. Alors je commence quand même par dire que malheureusement dans certains cas, c'est la victime elle-même qui est un petit peu responsable, parce qu'il y a des personnes qui construisent sans permis de construire dans des conditions qui ne respectent pas les normes, par exemple. Et lorsqu'il y a un émoulement de tempête, évidemment leur construction ne tient pas, donc il y a quand même une responsabilité. Après, vous parliez des maires, je ne vais pas les accabler les maires parce que les pauvres, ils en ont quand même beaucoup. – Non, 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 c'est déjà assez pénible les malheureux. – C'est assez pénible comme vous dites, mais c'est vrai quand même que le maire, il est responsable de la sécurité de ses administrés, il fait le plan communal, il accorde le permis de construire, donc s'il commet une erreur, les conséquences peuvent être effectivement dramatiques. Donc le maire, oui, peut être aussi responsable. C'est peut-être aussi le promoteur, parce qu'on a vu également, là, dans cette tempête Alex, qu'il y avait des maisons qui s'étaient totalement effondrées, écroulées. Est-ce qu'elles ont été construites avec les règles de sécurité, les compteurs électriques en hauteur, le plancher surélevé, etc., en zone inondable ? Il faut également voir ça. Et puis, il y a peut-être aussi les intermédiaires, j'appelle ça comme ça, c'est quoi ? Notaires, par exemple, agents mobiliers, ceux qui font les diagnostics. – Ou alors le chantier, l'entrepreneur. – Ou l'entrepreneur, l'architecte aussi, qui peuvent commettre parfois des erreurs, qui entraînent des dégâts malheureusement, comme on a pu le voir parfois. – On voit que des responsables peuvent parfois être ciblés, mais est-ce qu'on peut pour autant se retourner contre eux ? Il ne faut pas que ça soit systématique, quand même. – Oui, alors ce n'est pas systématique, il faut vraiment qu'il y ait une faute. Mais quand ça arrive, on a quand même des recours. Quand même, la nouvelle, on peut agir. Alors, on l'a dit, si c'est la mairie, par exemple, il y a un problème d'aménagement du sol ou de permis de construire, eh bien, il faut prendre un avocat et vous avez un tribunal qui est là pour ça, c'est un tribunal administratif. Donc, ce n'est pas très rapide, je vous le dis franchement, mais au moins, on a un recours. Bon, après, si c'est, on l'a dit, promoteur, les intermédiaires, il faut savoir qu'ils ont une responsabilité professionnelle. Donc, ils sont assurés, comme un avocat. Moi, si je commis une erreur, eh bien, je suis assuré. Ils ont une assurance et donc, on peut les traîner en justice devant le tribunal judiciaire. Alors, petite parenthèse, William, jusqu'à il y a très, très peu de temps, on disait tribunal de grande instance. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est tribunal judiciaire. Eh oui, je sais que ça t'a triste, mais c'est comme ça. On se disait toujours pourquoi le grand d'instance ? Il y a des petites instances et puis les grandes instances. C'est une grande instance, mais ça a changé de nom. Mais on peut parfois même déposer une plainte. Ça peut aussi être pénal, parfois. Alors, les maires, encore eux, pardon, mais c'est vrai que quand il y a des victimes et qu'ils ont commis une erreur avérée, eh bien, parfois, ils ont des plaintes. D'accord. Pour ceux qui ont subi des dégâts, là, suite à une tempête comme celle-ci, là, comment doit-on faire pour être indemnisé par l'assurance ? Quelle est la procédure la plus simple possible ? Alors, il y a une procédure parce que là, on parlait de la tempête Alex, mais ça arrive chaque année que des tempêtes traversent la France. Ça peut être aussi les incendies pendant l'été, des inondations. Alors, quel est le réflexe ? Il faut savoir qu'il faut se constituer un dossier pour que l'assurance vous rembourse. C'est ça le principe à avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque vous avez comme ça des dégâts, premier réflexe, on prend son téléphone, on filme, on prend des photos. Ben oui, pour garder la trace de ce que vous avez. Les factures aussi. Alors, moi, j'ai un réflexe personnel. Quand j'achète quelque chose, je garde la facture dans une petite cote. Je fais une photocopie et je mets le double au bureau. Pourquoi ? Toi, t'es procédurier. Ben oui, mais je donne des conseils aussi pour ceux qui en regardent. Quand on met ça dans une caisse, elle est noyée, aussi inondée. Ah oui, donc vous avez la copie de la copie de la copie. Ben oui, la copie de la copie. Parce que sans les factures, l'assurance va vous dire, ben moi, je suis désolé, je n'ai pas les factures. Comment je vais vous rembourser ? Imaginez si, à Dieu ne plaise, il y a un problème, il faut les factures. Et si on n'a rien de tout ça ? Il y a un délai ? Il faut aller vite ou pas spécialement ? Alors, il vaut mieux garder des documents rapidement. Non, 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 mais quand on fait les photos, il faut envoyer à l'assureur parce qu'il vous dit, ah ben ouais, c'est trop tard. Alors, vous allez déclarer le sinistre et vous avez cinq jours pour déclarer le sinistre. C'est jusqu'à dix jours pour la casse naturelle dont on va parler. Mais ces cinq jours, il faut le faire assez rapidement. Donc, vous déclarez le sinistre auprès de l'assureur. Il faut savoir que vous avez normalement une assurance, William. Quand on habite quelque part, qu'on soit propriétaire ou locataire, c'est obligatoire d'assurer le logement. C'est la multirisque habitation. Et même souvent, il y a une garantie tempête. Ça s'appelle comme ça. C'est une garantie qui a des conditions, mais au moins, vous vous êtes remboursé plus rapidement. Et puis, comment on fait concrètement ? On envoie une lettre recommandée. N'écrivez pas à l'assurance par lettre simple, évidemment, pour déclare votre sinistre. Recommandez ou mail, ou alors on se rend sur place et on déclare son sinistre. D'accord. On contacte l'assureur, on transmet les preuves des cas, photos, etc. Et sous quel délai on peut espérer être dédommagé ? Bon, alors honnêtement, William, il ne faut pas être trop pressé, malheureusement. Les assurances ne vont pas vous rembourser dans les 48 heures. Si c'est des petits dégâts, bon, on déclare son sinistre, on peut espérer avoir un dédommagement sous quelques semaines. C'est généralement le délai. Le problème, c'est pour les gros dégâts, comme on l'a vu là pour la tempête Alex, par exemple, ou d'autres, où là, il faut faire venir un expert. Alors, ça prend le temps qu'un expert prenne rendez-vous, qu'il vienne, qu'il fasse des rendez-expertise. Dans un cas comme ça, ils arrivent. Ils viennent, mais ensuite, il y a parfois plusieurs rendez-vous d'expertise. Il faut qu'il fasse un rapport, qu'il envoie à l'assurance, que l'assurance fasse une proposition de dédommagement. Tout ça, ça peut prendre des mois, voire dans les cas extrêmes, parfois des années. Il y a des chantiers où ça prend beaucoup. Oui, mais dans un cas comme celui-là, je me souviens encore de la Vendée. Ils se sont regroupés, tous les propriétaires de maisons qui avaient été inondées, de façon à être suffisamment puissants devant les assurances qui, par nature, sont puissantes. C'est vrai. Il y a quand même une solution pour que ça puisse aller vite, c'est l'état de catastrophe naturelle. On en parlait dans le journal tout à l'heure de Caroline Delage. Aujourd'hui, même, justement, Conseil des ministres, pour accélérer les choses et pour débloquer cet état de catastrophe naturelle, le préfet des Alpes-Maritimes a parlé de 44 communes. Mais aujourd'hui, le président Macron se rend sur place. Je peux vous dire que les maires l'attendent de pied ferme pour lui dire, nous aussi, on voudrait être mis en catastrophe naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fonds spécial. L'argent, il est débloqué par un fonds qui est alimenté par des assurances et ça prend à peu près trois mois. Donc, quand vous avez cet état de catastrophe naturelle, ça va beaucoup plus vite. Alors, dernière question, sans être dans des cas extrêmes, comme cette tempête terrible. Alors, si c'est un très gros orage ou une averse de grêle qui endommage, par exemple, votre voiture, est-ce que c'est le même mécanisme qu'en cas de fortes intempéries ? Je suppose que non. Non, ce n'est pas le même mécanisme. Ça arrive souvent, vous avez raison, des voitures, une tempête, une branche qui tombe dessus, une verse de grêle, c'est endommagé. Alors là, vous avez affaire à votre assurance auto, l'assurance multi-risques de votre voiture, dont tout risque. Alors, vous avez quand même une franchise à payer. Attention, malgré tout, pour tous ceux qui nous regardent et qui ont assuré leur voiture uniquement au tiers. Vous savez, ça coûte moins cher, c'est uniquement pour les accidents qu'on entraîne sur des tiers. Là, vous n'êtes pas pris en charge. Donc, s'il y a de la tôle qui est froissée, ça ne fait pas un pli, vous n'aurez rien. Donc, pensez-y quand même la prochaine fois. Je sais bien qu'on aurait droit une petite. Oui, pour finir sur la petite note plus positive. Non, parce qu'il a ses fans. Il y a une association de la Télé-Tolédanette. Il réclame. Merci beaucoup, Maître. On retient que le maire, promoteur, intermédiaire, peuvent être poursuivis en cas de faute. En cas de faute seulement. En cas de sinistre, suite à une interpérilité, contactez votre assurance. Dans les cinq jours, pas plus tard. Voiture endommagée, ça, c'est autre chose. L'assurance auto vous court, sauf si vous possédez un contrat au tiers. Voilà, merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada